Et bien salut à toutes et à tous c'est Alex, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire d'un héros, aujourd'hui on s'attaque à Arnaud Victor Dorian de Assassin's Creed Unity, j'espère que la vidéo vous plaira, on se retrouve à la fin. Sous-titrage ST' 501 Arnaud Victor Dorian était un maître assassin français partageant aussi une ascendance autrichienne, ayant opéré pendant la violente révolution française ainsi que le règne de la terreur qui s'en suivit, c'est aussi un ancêtre de Callum Lynch. Fils d'une mère autrichienne Marie Dorian et d'un assassin français Charles Dorian, Arnaud n'a qu'à Versailles en 1768, quelques années après que sa mère les abandonna, ne supportant pas que son mari tuait des gens pour motifs politiques. Éduqué par la noblesse, il grandit entouré de tuteurs et de la littérature contemporaine. Élevé seul par son père, il voyagia notamment dans toute l'Europe et l'Afrique du Nord. En 1776, alors qu'il n'avait que 8 ans, le petit Arnaud accompagna son père au château de Versailles pour un concilabule. Charles Dorian demanda à son fils de l'attendre sagement dans l'un des grands couloirs vitrés du rez-de-chaussée pour quelques heures. Pour cela, il lui donna sa montre à gousser, mais le garçon fut distrait par une petite fille qui l'invita à la suivre. Ensemble, ils se dirigeirent vers le jardin extérieur et volèrent des pommes préparées pour une réception, ce qui mit en colère les domestiques qui essayèrent de les attraper. Alors qu'ils avaient échappé à leur poursuivant, ils entendirent des cris, quelques portes plus loin et virent des gardes à courir. La jeune fille prénommée Élise lui intima de la suivre pour aller voir ce qu'il se passait. Ils arrivèrent dans un hall où une foule s'était rassemblée autour de quelqu'un au sol. Viens, mon garçon. Arnaud Arnaud Regarde-moi Arnaud avait grandi dans l'instruction et la noblesse, partageant le quotidien de la famille de Lasserre. Toujours dans les mauvais coups fomentés par Élise, ils furent néanmoins séparés au début de l'adolescence, quand Monsieur de Lasserre décida que sa fille devrait étudier à Paris et à travers l'Europe. Les deux jeunes gens ne se revoyaient alors que par période, ou à l'occasion d'un séjour ensemble à l'étranger, et leur amitié avait évolué en amour profond. Arnaud devint un fringant jeune homme plein de charisme, mais aussi un voyou à cause de l'influence d'Élise qui avait déteint sur lui. Un jour de mai 1789, à Versailles, le jeune homme essayait de récupérer en douce la montre à gousser de son père, qu'il avait gagé au jeu du pharaon, surpris en flagrant délit par Victor le forgeron, celui-là même qui avait gagné la montre en jeu. Arnaud s'enfuit et le forgeron et son frère le poursuivirent. La même journée, alors que François de Lasserre était parti aux états généraux et que Arnaud sortait, un messager templier, Perrault, arriva à bout de souffle pour délivrer une lettre à François. Arnaud se saisit de la lettre et courut après la carriole qui croyait être celle de François de Lasserre, avant de se rendre compte qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre. Il assista ensuite au discours du roi devant les états généraux, et tenta de retrouver les deux Lasserre dans la foule, avant de remarquer que Hugo et Victor, les deux forgerons à qui il avait repris sa montre, l'avaient suivi et s'approchaient. Il prit une porte dérobée et aperçut son protecteur en pleine discussion avec le comte de Mirabeau. C'est alors que Hugo et Victor le prirent à partir dans une pièce adjacente, et après un bref affrontement, il parvint à s'enfuir et retourna à la demeure des deux Lasserre, où il apprit qu'Élise et son père seraient à un bal au soir. Il déposa donc la lettre sous la porte de la chambre de Monsieur de Lasserre, et partit pour le bal. Après avoir enfilé une détenue de François, Arnaud se rendit au bal donné en l'honneur d'Élise, et après avoir passé en force le passage, il poursuivit Élise jusque dans une petite pièce où il s'embrassèrent. Mais sous la menace des gardes qu'il avait poursuivie, Arnaud dut s'enfuir par la fenêtre, pour se retrouver dans la cour, avant de voir François de Lasserre titubé, puis s'effondrer au sol. Alors qu'il approchait de son cadavre, il fut assommé et pris pour le coupable, puis conduit à la Bastille. Après sa première nuit en prison, Arnaud remarqua qu'un de ses co-détenus lui avait volé sa montre. Ce dernier, un dénommé Pierre Belek, le provoqua en duel à l'escrime, avec des bâtons pour la récupérer. Excédé, le jeune Dorian lui intima de retourner à ses graffitis sur les murs de sa cellule, après s'être présenté. Alors qu'Arnaud se demandait où étaient passés ses fameux dessins muraux, Belek comprit que le jeune homme était doté de la vision d'aigle, et lui ordonna de se concentrer pour revoir ses derniers. Après ça, Pierre lui révéla qu'il avait connu son père, qu'il avait formé en tant qu'assassin, et lui offrit de le former pour, entre autres, sortir de la prison. Un jour, les prisonniers furent attirés par des bruits venant de l'extérieur, et en regardant par une fenêtre, ils furent interpellés par une foule immense, qui marchait vers la Bastille pour la prendre d'assaut. Pierre y vit pour les deux hommes l'occasion de s'enfuir. Alors que des gardes accouraient pour déplacer les prisonniers, Arnaud et son mentor se mirent en embuscade pour les éliminer et prirent leurs armes. Puis ils grimpèrent sur le toit de la forteresse, poursuivis par les gardes, alors qu'en bas tonnaient les canons et les fusils du conflit civil. Pierre lui demanda de le suivre, et le jeune Dorian resta indécis. Bélec lui donna un médaillon et lui dit de l'utiliser pour retrouver la confrérie, le jour où il se déciderait à se sortir la tête du cul. Alors que Bélec réalisa un saut de la foi, Arnaud le suivit pour échapper au geôlier. Le jour même, le 14 juillet 1789, peu après la prise de la Bastille, Arnaud vint trouver Élise dans l'appartement parisien des deux lacers. Élise lui demanda s'il n'avait pas déjà fait assez de mal à sa famille, ce à quoi ce dernier jura son innocence. C'est alors qu'elle présenta la lettre signée L, qui était destinée à son père, et qui devait lui être absolument remise en main propre le jour même. A cause de la légèreté d'Arnaud, François de Lacer n'eut pas eu la lettre, et ne fut donc pas prévenu qu'il était en danger. Après cela, Élise demanda au jeune homme de s'en aller. Après avoir passé quelques temps à boire sur les hauteurs parisiennes, plein de culpabilité, Arnaud se souvint de la proposition de Bélec, et scruta le médaillon qui lui avait cédé. Il se concentra et grâce à la vision d'aigle, il vit dessiner un vitrail, qu'il reconnut être une rosace de la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité. Il s'y rendit dans l'espoir de retrouver le vieil homme. Arnaud fouilla l'intérieur de la Sainte-Chapelle jusqu'à découvrir un mécanisme caché sous la rosace. Il actionna le mécanisme en plaçant dessus le médaillon, et dans le temps imparti, il se lança dans une course contre le temps. Après avoir traversé la nef, un passage s'ouvrit dans le sol, et avant qu'il ne se referme, Arnaud effectua un saut de la foi qui le mena au sanctuaire des assassins situé sous la Sainte-Chapelle. Il entra enfin dans le repère parisien de la confrerie, et rencontra le conseil des assassins qui accepta de l'intégrer dans ses rangs, en lui faisant passer une sorte de rite de passage, et honoré Gabriel Rigetti de Mirabeau, le mentor, eut remis sa lame secrète. Arnaud fut convié à Belek, qui le prit sous son aile, pour lui dispenser ses enseignements. Une de ses premières missions avec la confrérie fut d'escorter la révolutionnaire Anne-Joseph Terwagne de Méricourt, et ses alliés durant la marche des femmes sur Versailles, plus particulièrement aux portes de Paris, où des opposants voulaient enrager la manifestation. En janvier 1791, alors que le jeune assassin avait achevé sa formation, Belek l'amena sur un toit en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Là, parmi la foule de manifestants, Arnaud détecta Charles Gabriel Siver, membre de l'Ordre des Templiers, et du surcroît, sa première cible. Le jeune homme demanda à son mentor quel serait leur mode opératoire, ce à quoi ce dernier rétorqua qu'il n'était plus un apprenti, et que de rein avant, il devrait se débrouiller par lui-même. Il lui suggéra néanmoins d'assassiner sa cible en plein devant la foule, portant un message fort à leurs ennemis, voire se laisser tuer juste après, pour que le message ne soit que plus fort. Arnaud déclina et assura qu'il procéderait à sa manière. Siver avait justement rendez-vous avec un certain Duchesneau pour parler affaire dans la cathédrale, mais ce dernier était en retard au rendez-vous. Arnaud descendit dans la rue et aperçut l'allié de Siver, qui se rendit dans le cimetière à côté de l'édifice religieux, pour parler à un curé. Arnaud en profita pour l'assassiner discrètement, puis escalada la cathédrale, entrant par un vitrail déverrouillé. Le jeune homme aperçut sa cible en bas parmi la foule des fidèles, qui se pressaient devant l'hôtel pour l'office. Arpentant les balcons intérieurs, l'assassin devança le templier, qui se dirigea vers le confessionnal, descendit sans se faire détecter par les alliés de sa cible, et se cacha à la place du prêtre, derrière le hédo, comme l'aurait fait du chez nous. Tout est en place. Il a enfin entendu raison. Quel est notre pas ? Trois dixièmes. Bien, bien, notre heure est venue, mon ami. Les nobles sont des fruits bien mûrs, mais cela fait des siècles que l'église saigne le peuple. Et de quoi ? Attendez ici. Veillez à ce qu'on ne soit pas dérangé. Cyber ! Monsieur Latouche, je viens voir le roi des mondiaux. Suivez-moi. Les intrigues, les rats ! Idiot prétentieux, si jamais je mets la main sur lui ! Eh bien, qui a-t-il de si important pour m'éloigner de ma fille ? Tout va bien, monsieur ? Vous avez amusé du champagne ? Cyber, il faut partir. Mirabeau avait eu vent des derniers potins qu'un meurtre avait eu lieu dans la journée à Notre-Dame que les gens appelaient le pénitent. Il en conclut qu'Arnaud avait rempli sa mission avec succès, mais ce dernier assura au conseil que ce n'était pas fini, car Cyber avait eu un complice le soir du meurtre de la serre qui avait donné le coup fatal à un individu nommé le roi des thunes. D'après Maître Bélier, ce dernier expliquait qu'il percevait un tribut au mentiant, mais qu'il était insaisissable comme un fantôme. Bélier avait déjà envoyé trois assassins à ses trousses, mais deux n'avaient jamais rien trouvé, le troisième n'était jamais revenu. Mais Arnaud assura qu'il y avait un moyen de le débusquer, car Cyber avait parlé à un lieutenant du roi des thunes, un certain Latouche. Mirabeau assura que le jeune Dorian avait fait ses preuves, et lui donna son aval, puis le munit de la lame fantôme. Le conseil lui ordonna de se rendre à la cour des miracles, de trouver le Templier, et de découvrir ses secrets. À peine arrivé sur les lieux, Arnaud remarqua la foule dans le lieu insalubre. Le roi des thunes avait ses propres hommes de main, et une armée de mendiants qui travaillaient pour lui. Si l'un d'entre eux avait le malheur de ne pas rapporter assez d'argent de la mendicité, il aurait le malheur de se faire amputer d'un membre pour faire plus authentique. D'ailleurs, c'est ce qu'un malchanceux subit, et dont Arnaud fut témoin. Alors qu'il allait se permettre de venger cette injustice, il en fut dissuadé par un individu qu'il se présenta être le marquis de Saad, qui s'intéressait à ceux qui, comme lui, avaient séjourné à la Bastille. Ce dernier lui suggéra de laisser de côté la violence, et de tenter une approche parallèle, ce que fit le jeune assassin. Il remarqua que l'homme qui avait ordonné la mutilation du pauvre bougre, était le fameux Latouche, lieutenant du roi des thunes. Arnaud choisit donc de le filer, jusqu'à l'infirmerie pour en apprendre plus, sur sa cible. Dis-moi où est le roi des thunes, et je te laisserai la vie. Les catacombes ! Il est dans les catacombes, sous la vieille église ! Latouche. Je m'attendais à ce que tu sois un peu plus coriace. Que penserait ton maître ? Mon Dieu. Mon Dieu, dis-moi. Arnaud se rendit immédiatement dans les catacombes, en entrant par la vieille église, évitant les gardes, et après avoir au préalable bouché des aérations dans le sol, permettait d'évacuer la fumée des foyers et des sous-sols, et ainsi enfumer les catacombes. L'assassin fit la grande salle où se tairait le roi des thunes, ainsi que Latouche, qui entre-temps avait pu se libérer, et était venu prévenir son maître que sa vie était en danger. Malheureusement, une grande grille barrait la route d'Arnaud, et il devait trouver un autre chemin. Latouche fut envoyé ratisser les gouts pour traquer l'assassin avec des gardes. Quelques minutes après, Arnaud croisa Latouche dans les égouts, mais l'homme prit peur, et l'assassin finit par gagner la salle du trône du roi des manduants. Il se débarrassa des gardes, et tout en esquivant les tirs au pistolet de son ennemi, il l'atteignit et l'assassina. Mes sujets ont des yeux partout, Monseigneur. Tout ce qu'il voit, je le mets au service de l'ordre. Et que pourrait nous apprendre un roi des égouts ? Les intrigues des rats ? Il peut disposer des intrigues des rats ? Midiote prétentieux, si jamais jamais la main sur lui ! Mon maître serait ravi d'arranger ça. Arnaud remonta à la surface et rencontra le marquis de Sade, dans un bordel voisin, qui lui annonça fièrement qu'il était le nouveau maître de la cour des miracles. Arnaud lui rétorqua qu'il n'avait pas perdu de temps et qu'il s'était servi de lui. Sade affirma que chacun se rendait service. L'assassin se plaigna alors qu'à chaque fois qu'il touchait au but, une autre cible s'ajoutait à la liste. Après lui avoir souhaité bonne chance pour la suite, Sade remia à Arnaud une épingle spéciale que l'un de ses hommes avait trouvé par hasard. L'assassin indiqua qu'une lame similaire avait tué M. Delacerre. Le marquis lui expliqua qu'une seule personne ne pouvait forger un tel objet aussi minutieusement détaillé et soigné, un artisan du nom de François Thomas Germain, dont la boutique se trouvait près des Halles. Peu de temps après être passé par le quartier général de la confrérie pour faire part de l'exécution de sa cible et des infos récoltés, Arnaud se rendit à la boutique de l'orfèvre. Là, il élimina des hommes de main qui gardaient prisonniers germains et s'enfuit avec lui. Reconnaissant, l'artisan le remercia et lui indiqua le nom de son commanditaire qui lui avait jadis commandé ses épingles spéciales. Un certain chrétien, la Frenière, qui confirma aussi être un templier. Le jeune assassin trop pressé se précipita pour traquer la Frenière sans même en aviser le conseil. Il se rendit à la Halle Oblée où le templier avait des projets pour garder la mainmise sur de la poudre et des munitions. L'assassin provoqua un incendie qui fit tout partir en fumée avant de s'enfuir. Ainsi, il découvrit l'existence d'une rencontre entre la Frenière et d'autres templiers, notamment d'Autriche, qui aurait lieu dans le cimetière des Saints Innocents de nuit. Il s'y rendit et avant l'arrivée de ses ennemis, il partit reconnaître le terrain. Le grand soir arriva et Arnaud identifia aisément la Frenière. Il attendit patiemment, caché, que sa cible se rapproche, déambulant entre les tombes et débitant son discours. Puis il surgit et enfonça sa lame dans le torse du templier. Lève-toi, mon frère. Sois-le bien. Vous ne lui faites pas confiance, n'est-ce pas ? Mirabeau est un homme bon, un homme honnête. Mirabeau est un ouvrogne, un but de sa personne. Tu ferais mieux de ne pas oublier qui est le grand maître, la Frenière. Porte immédiatement ceci au grand maître de la serre. Remets-le lui en main propre. Oui, maître. Maître, nous avons un problème. Christophe a transmis des informations à nos ennemis. Nous devons partir du principe qu'ils connaissent ce lieu. Il va falloir devancer nos plans. Préviens les hommes. Nous attaquerons l'hôtel de Beauvais ce soir. Arnaud rapporta ses agissements et découvertes au Conseil, dont les membres furent outragés qu'il assassine la Frenière sans leur consentement. Quoi qu'il en soit, Arnaud fit part de l'information selon laquelle la Frenière planifiait d'attaquer l'hôtel de Beauvais, et non la base des assassins, ce qu'après quoi le Conseil l'envoya enquêter dans cet hôtel. Arnaud infiltra le bâtiment qui abritait le club des Jacobins, où le célèbre Maximilien de Robespierre donnait un discours éloquent. L'assassin put épier la conversation d'un groupe de Templiers, mené par un individu mystérieux et occulté par une ample capuche. Ces derniers projetaient de tuer Élise de la serre, et Arnaud entreprit donc d'aller secourir Élise, et se rendit donc à l'hôtel de voisins, où des sbires de l'ordre étaient en embuscade pour piéger la jeune femme. Peu après, ils se retrouvèrent au café-théâtre, où Arnaud avait donné rendez-vous à Élise, où il lui offrit son aide pour venger la mort de son père. Pour cela, il projeta de lui faire rencontrer le Conseil des Assassins, pour s'enquérir de leur soutien. Arnaud amena Élise devant le Conseil, et cette dernière demande à l'aide des assassins pour se venger, aide qu'elle ne demandait pas aux ennemis de l'ordre en temps normal. Mais les membres du Conseil n'arrivaient pas à s'accorder avec le mentor Mirabeau, et ils se retirèrent pour en débattre en privé, tandis qu'Arnaud et son ami quittèrent le repère des assassins. Mais alors que le jeune assassin mentionnait un certain François Thomas Germain, Élise accourut à la boutique de ce dernier comme une furie. Arnaud, qui ne comprenait pas, demanda des explications, et la jeune femme lui révéla que Germain fut jadis le bras droit de son père, mais qu'il avait été banni de l'ordre pour ses graves méfaits. C'est ainsi qu'Arnaud réalisa que Germain s'était joué de lui pour se débarrasser de la fronnière, qui était restée fidèle au Delasserre. Arnaud s'était trompé sur toute la ligne, et ce fameux nouveau grand maître des Templiers, commanditaire du meurtre de François Delasserre, était Germain. Arrivé à la boutique, ils ne trouvèrent personne, arrivèrent et les deux amants s'en débarrassèrent. Puis ils découvrirent un bureau secret et les effets personnels de l'orfèvre, puis ses rapports avec l'ordre. Ils devaient aller avertir Mirabeau. De retour au domicile du Mentor, un appartement sur l'île Saint-Louis, Arnaud découvrit ce dernier allongé sur son lit, mort. À côté, Élise était déjà sur place. Le jeune assassin savait que ce n'était pas elle la responsable, qui clamait qu'il était dans cet état bien avant son arrivée. Cet assassinat, car c'en était bien un, était problématique pour eux, et malgré qu'Arnaud savait que ce n'était pas son ami qui l'avait assassiné, il devait en référer au conseil, mais cette dernière refusa, clamant qu'étant une templier, ces derniers ne la croiraient pas. Les deux jeunes gens enquêtèrent sur les éléments présents dans l'appartement, et ils découvrirent le même genre d'épingle de templier que les meurtriers de la serre utilisaient. Mais Élise trouvait également un verre de vin dans un placard, et le sentit. Une odeur d'acognite, puissant poison à forte dose indétectable, pour ceux qui voulaient agir discrètement. Arnaud remarqua également qu'il n'y avait aucune effraction, ce qui impliquait que la victime connaissait bien le tueur, et que par déduction, ça ne pouvait pas être un templier. Après avoir interrogé plusieurs domestiques, Arnaud alla en informer le maître Kemar, qui semble-t-il avait rendez-vous avec Mirabeau ce jour-là. Kemar lui laissa jusqu'au lendemain matin pour mener à bien son enquête, et ainsi éloigner de possibles soupçons sur Élise. L'enquête d'Arnaud l'amena chez un apothicaire, et découvrit que le tueur de Mirabeau était Pierre Belec. Il se rendit ensuite à la Sainte-Chapelle. Il t'en a fallu du temps, Merdeux. Belec ? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau ! C'était lui, le poison ! Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve ! Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie ? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit ? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants ? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ces cendres ? Non. Ma Siaf, Monterrey Johnny, les colonies d'Amérique, ça s'est déjà produit, et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Mais cette fois, on s'est égarés, Arnaud. On s'est enlisés dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation, mais une armée. Et dans une armée, pactisée avec l'ennemi, revient à trahir. Mais non, je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Belek, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Il refusa, et fut contraint de combattre son mentor. Arnaud réussit à prendre le dessus durant le combat, mais Belek tenta de tuer Elise. Arnaud n'eut donc pas d'autre choix que de le tuer. Merci, mon ami. Faut bien que tu retournes auprès de ton petit en un seul morceau. Hein, merde ? T'as fait tomber ça. Eh bien. Que je sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout ? T'en protéger ce porte-garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance ? Je mourrai pour lui. C'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. A ta santé. A la tienne. Repose en paix. Repose en paix. En août 1792, Arnaud reçut l'ordre d'infiltrer le palais des Tuilleries et de détruire les lettres de Mirabeau au roi, car ces lettres pouvaient compromettre la confrérie. S'infiltrant dans le palais, Arnaud croisa la route de Napoléon Bonaparte, qui cherchait une clé spécifique. Alors que le palais grouillait d'extrémistes, Napoléon et Arnaud combattirent ensemble et trouvèrent ce pour quoi ils étaient venus. Napoléon aida Arnaud à fuir grâce à un passage secret de sa connaissance, mais Arnaud remarqua le templier Frédéric Rouille au moment de partir. Après s'être échappé du palais, Napoléon fournit à Arnaud l'emplacement de Rouille à la prison du Grand Châtelet, permettant à Arnaud de l'assassiner. Si l'on vous a donné l'ordre de nous faire sortir d'ici, vous devez aussi avoir l'autorité d'employer la force, car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. Mais administrer, c'est gouverner. Gouverner, c'est réunir. Tout se réduit à cela, et c'est bien le problème. Monsieur Mirabeau ? Pathétique, n'est-ce pas ? La France ne mérite-t-elle pas mieux ? Flai-t-il ? Palais de Luxembourg. Oui. Nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. Vous avez bien dit qu'il parlerait. Vous avez fait vos preuves, capitaine. Marie ? Le prix du grain est plus élevé que jamais, grand maître. Nos agents sont prêts à détourner les cargaisons vers nos quais. Ils n'attendent que votre ordre. Bien. La famille est. La famine et la colère leur révéleront la vraie nature de leur maître. La procéder graduellement. Ce que vous demandez prendra au moins un an, grand maître. Sinon deux. Plus tard, il s'associa à Elise pour stopper le plan de Marie l'évêque, qui visait à retourner les classes moyennes et inférieures contre le roi. Rappel-toi ce que je t'ai appris, Marie. Oui, maman. François Thomas Germain. Tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des Templiers. Tout homme qui lui portera secours connaîtra le même sort. Pour vos fous, vous devriez me parler. Je connais ces pensées et de la serre. De la serre ! Madame, ma visiteur. J'ai besoin de ton aide, Marie. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Ils complotaient contre la révolution d'une main, tout en jurant soutenir la constitution de l'autre. Bien. Vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes, monsieur le Belquier. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Après avoir assassiné l'évêque, Arnaud et Elise ont réussi à échapper aux extrémistes des Templiers en utilisant une montgolfière avant de passer un moment romantique. La prochaine fois, je m'occupe de notre sortie. C'est magnifique. Vu d'ici, comment pourrait-on croire que notre nation se déchire ? Est-ce... Est-ce que les choses reprendront un jour leur cours normal ? Tu crois que c'est possible ? Et toi ? Après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons perdu. Alors c'est irrévocable. L'histoire est à jamais altérée. Nous ne reviendrons plus en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Mais cela ne signifie pas qu'on n'ira plus de l'avant. Élise, je... Tu as triché. Et toi, tu as trop drainé. Je t'aime. Arnaud poursuivit ensuite le complice de l'évêque, Louis-Michel le Pelletier, avec l'aide du marquis de Saad. De là, Arnaud se glissa dans le café du Pelletier où il dîna et substitua le vin des Templiers à une bouteille empoisonnée. A sa consommation, le Pelletier fut paralysé, permettant à Arnaud de l'assassiner. Le roi doit être perçu comme un criminel et un traître. Ce n'est que lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Mollet. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand-maître. Ce que je fais, je le fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi, Louis, entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyens, le Pelletier. À cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote ? L'exécution. Les voix ont été comptées, grand-maître. Alors ? Le roi va mourir. Je n'en ai jamais doté. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. Le 21 janvier 1793, Arnaud affronta Germain lors de l'exécution. Ce dernier proclamait la renaissance de l'ordre des Templiers. Germain dévoila à Arnaud que la raison de l'assassinat de Delasserre était de débarrasser l'ordre des Templiers de la corruption des assassins. Tout en déclarant que cela ne servait que la première phase de la réforme de l'ordre qui renaîtra vraiment avec la mort du roi. Germain révéla ses plans alors que Louis XVI était placé à la guillotine. En se débarrassant de la classe supérieure de la France, de l'aristocratie et du pouvoir, il sera beaucoup plus facile pour les Templiers de prendre le contrôle de la France en accordant le pouvoir au peuple. Une fois que le roi fut décapité, François proclama que Jacques de Molay avait été vengé. Puis il fit son évasion, laissant Arnaud s'occuper de ses subordonnés. Avec Elise prise au combat, Arnaud se concentrait davantage sur sa défense que sur la poursuite de Germain. Cela énerva Elise qui voulut se venger et elle rejeta toute l'aide de la part d'Arnaud. Arnaud rencontra le conseil des assassins pour discuter de son avance sur le grand maître des Templiers, mais il fut redirigé vers la salle des cérémonies. Arnaud essaya de mettre à jour le conseil, mais ils le réduisirent au silence et commencèrent leur jugement. Le conseil n'approuvait pas le comportement d'Arnaud et l'accusèrent d'appliquer une vendetta personnelle contre l'ordre des Templiers en assassinant des cibles sans la permission des assassins. Ils bannirent Arnaud de la confarie et lui firent comprendre qu'il n'était plus le bienvenu. Arnaud quitta Paris et retourna vivre au domaine de la Serre à Versailles, où il acquit la réputation d'être un ivrogne. Dans sa stupeur, il se battit dans un bar, finissant par tomber inconscient, et se fit voler une nouvelle fois la montre de son père par un chef de gang. Il traqua le gang au palais de Versailles et fut contraint de faire face aux terribles souvenirs de son passé. Il tua la bande entière, mais Elise se présenta avec sa montre en main, déduisant qu'elle voulait quelque chose de lui. Arnaud a rouvert furieusement les vieilles blessures de leur dernier combat, déclarant qu'il se souciait plus d'elle que de tuer Germain, et qu'il voulait apaiser la culpabilité qu'il ressentait pour avoir causé la mort de son père. Quand il permit à Elise de lui parler, elle l'informa que Paris était devenue plus chaotique à cause de Germain, et elle l'encouragea à être l'homme qu'elle a aimé et à revenir avec elle à Paris. Arnaud accepta de venir, mais seulement après avoir assassiné Aloys Latouche, qui avait semé la discorde et la peur parmi la population de Versailles. Ben, tu fais quoi ? C'est ce qu'on appelle sauver quelqu'un. Pourquoi ? Parce que le simple fait d'être une montagne de muscles sans avenir et sans cervelle ne me semble pas être un crime passible de la peine de mort. Hein ? Écoute, reste en arrière, et laisse-moi passer le premier. Suivant ! En route ! Tu ne t'es pas déjà vu, toi ? J'en doute. Je sais, je sais. Des livres au bouton. Attachez-le ! Seigneur, le pire c'est à vous. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... misère ? Congédié ? Pourquoi ? Parce que, monsieur Latouche, votre dernier compte-rendu contenait de nombreuses bévues. Monsieur, j'ai vérifié par trois fois ces sommes. Il ne s'agit pas d'une erreur. Dix mille livres se sont évanouis du trésor de sa majesté. Je regrette, Latouche. Adieu. Monsieur Latouche, on raconte que vous étiez Percepteur. Oui, monsieur. Bien. J'aurais grand besoin de vos talents. C'est du parasitisme, pur et simple. Ça veut dire quoi ? On dit ça des justes chièdes qui se remplissent les proches nues de faire leur travail. Si tu savais tout ce qu'entendent les rats du chef... Dites-moi davantage au sujet de ce chef. Très bien. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Puisse le Père de la Sagesse vous guider. Qu'attendez-vous de moi, grand-maître ? Je mets tes services à la disposition de notre agent à la Convention. Le Pelletier ? Non, le Pelletier présente son utilité, mais il n'est pas notre seul ami au gouvernement. Mon bon Latouche, je te présente monsieur Maximilien de Robespierre. Monsieur, j'ai cru comprendre que Versailles grouillait les parasites. En 1794, malgré l'anarchie, Paris était en pleine fête. Élise a révélé à Arnaud que l'événement était organisé par Robespierre. Arnaud a insisté pour assassiner Robespierre, mais Élise a proposé une approche différente, puisque Robespierre était bien gardée. Après avoir discrètement infiltré la célébration et repéré Robespierre, Élise prévut de le discréditer aux yeux du public, permettant ainsi à Arnaud de le tuer facilement. Arnaud accepta et rassembla des preuves incriminantes, tandis qu'Élise empoisonnait la cave de Robespierre avec de l'ergot en poudre. Après qu'Arnaud ait parlé des preuves à plusieurs personnes, les gens se sont retournés contre Robespierre et l'ont arrêté, à la grande surprise d'Arnaud et d'Élise. Malgré cela, Robespierre se libéra de son emprisonnement et chercha refuge auprès des derniers vestiges de ses alliés en France. Traquant Robespierre jusqu'à l'hôtel de ville, Arnaud et Élise infiltrèrent l'endroit et acculèrent Robespierre. Comme il refusait de coopérer, Élise lui tira dans la mâchoire et Robespierre révéla que Germain était situé dans le temple parisien en l'écrivant sur du parchemin. Après cela, Arnaud et Élise arrivaient au temple, finissant par localiser Germain. Cependant, il utilisa le pouvoir d'une épée d'Éden contre lui au combat avant de l'utiliser pour disparaître de la chambre. Arnaud retrouva Élise et ensemble, ils entrèrent dans la crypte des Templiers, dans les catacombes de Paris, où ils affrontèrent de nouveau Germain. Alors qu'Élise était en train de distraire Germain, Arnaud tenta une fois de plus d'assassiner le grand maître, mais échoua à cause du bouclier projeté par l'épée. Après trois nouvelles tentatives, Arnaud réussit à le percer, mais long de choc, le piégea sous les décombres. Élise vint à l'aide d'Arnaud, mais remarqua que Germain essayait de s'échapper. Malgré les protestations d'Arnaud, Élise le laissa derrière pour poursuivre Germain, mais elle ne réussit pas à tuer le grand maître. Élise, 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 non. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, tu as tué le méchant. C'est comme ça que tu t'étais joué cette petite fable morale, n'est-ce pas ? Bon, je ne suis pas vraiment ici, et je ne suis pas non plus là-bas. Mon sang est en train de s'écouler sur le sol du temple. Mais il semblerait que le Père de la Sagesse ait décidé que je discute une paix. Ah. L'un de mes passages préférés. Je ne comprenais pas les visions qui hantaient mon esprit, vois-tu ? Un sublime tour doré, défilé, brillant de l'éclat de la mer. J'ai cru que je devenais fou. Puis j'ai découvert cet oeuvre, le sanctuaire de Jacques de Bollet. Grâce à ses écrits, j'ai enfin pu comprendre. Je comprends entre toi. Qu'à travers les siècles, j'étais relié au grand maître de Bollet. Que j'avais été choisi pour purger l'ordre de la décadence et de la corruption qu'il avait pourri de la guerre. J'allais purifier le monde et y faire régner la vérité, le Père de la Sagesse. Et je vois que tu dois rencontrer un franc succès. Les prophètes sont rarement appréciés de leur contrepoids. L'exil et l'humiliation m'ont contraint à revoir mon approche. Trouver de nouvelles voies pour réaliser mes objectifs. Quel qu'en soit le vrai, le nouvel équilibre n'est jamais forgé sans la destruction de l'Ancien. Et si les hommes craignent la liberté absolue, notre cause n'en devient que plus forte. Une brève plongée dans le chaos rappelle au peuple qu'il ne vit que pour bire. D'ici que nos chemins se séparent, le péchis a ceci. Lente est la marche du progrès, mais aussi inexorable que celle d'un glacier. Tu n'auras fait que retarder l'inéluctable. La mort d'un homme ne peut entraver la force du temps. Je ne guiderai pas le genre humain à sa vraie place. Quelqu'un d'autre s'en chargera. Remémore-toi ces mots chaque fois que tu penseras à elle. est-ce que tu penses à ire à la mort ? Que tu penses à l'inéluctable de la mort ? Oui. Tu penses à l'inéluctable de la mort ? Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le groupe de voleurs de crypte était à la recherche de l'entrée d'un temple. Après d'autres enquêtes, il découvrit que le manuscrit avait été volé par un jeune voleur nommé Léon et qu'Arnaud avait découvert qu'il avait été capturé par des pillards. Caché, Arnaud apprit que les pillards étaient dirigés par Philippe Rose et sponsorisés par Napoléon Bonaparte afin d'ouvrir le temple des précurseurs sous la basilique et de prendre le fragment d'Éden stocké à l'intérieur. Arnaud sauva alors l'orphelin indiscipliné des pillards et récupéra le manuscrit bien qu'il hésitait à s'impliquer dans les affaires de Bonaparte, souhaitant plutôt quitter la France le plus tôt possible. Sa détermination adoucit les visions d'Élise et les demandes du garçon ainsi que l'impérieuse nécessité de sauver la France. Arnaud a finalement décidé d'empêcher les pillards d'acquérir l'artefact avant de partir pour l'Égypte. En trouvant l'emplacement du temple et en volant la clé de l'un des officiers de Napoléon, Arnaud put ouvrir la porte qui y menait mais a été pris en embuscade par Rose qui avait l'intention de prendre l'artefact pour lui-même. Arnaud est tombé dans les profondeurs de la nécropole mais survécu et réussit à atteindre le temple avant que le chef des pillards ne puisse prendre le fragment d'Éden. Arnaud tua ensuite Rose, récupéra la tête de Saint-Denis et utilisa son pouvoir pour repousser les nombreux pillards et s'échapper du temple. Plus tard, comme convenu, Arnaud rencontra de Sade dans la taverne et lui remit le manuscrit de Condorcet. Il remboursa sa dette avec un Louis d'or et partit sans dire mot. Ayant décidé de rester en France, Arnaud contacta la confrérie leur demandant d'amener la pomme d'Éden, contenue dans la tête de Saint-Denis, à Al-Mualim en Égypte. Au cours des années suivantes, alors qu'il effectuait plusieurs missions pour la confrérie, Arnaud a tenté d'honorer la dernière volonté d'Élise de réduire l'écart entre les templiers et les assassins. Il a également visité fréquemment la tombe d'Élise et essaye de se racheter auprès de la confrérie. En août 1808, Arnaud retourne au temple, accompagné de Napoléon, alors empereur des Français. Là, ils retrouvent le cadavre de Germain, qui avait depuis longtemps disparu. Ils ont ensuite enterré ces restes squelettiques dans les catacombes parisiennes, là où personne ne pourra retrouver ces restes. Le credo de la confrérie des assassins nous enseigne que rien ne nous est interdit. Jadis, je croyais que cela nous permettait de faire selon nos désirs, de réaliser notre idéal, quel qu'en soit le coup. Je comprends maintenant. Le credo n'est pas une permission, le credo est un avertissement. Les idéaux s'effacent au profit du dogme, et le dogme ouvre la voie au fanatisme. Aucune puissance supérieure ne nous juge. Aucun être suprême ne nous observe pour punir nos péchés. En fin de compte, nous seuls sommes à même de nous protéger de nos obsessions. Nous seuls décidons si la voie que nous empruntons est trop difficile. Nous nous voyons comme des rédempteurs, des vengeurs, des sauveurs. Nous faisons la guerre à ceux qui luttent contre nous, et ils nous combattent en retour. Nous rêvons de marquer le monde de notre empreinte. Même lorsque nous mourrons pour une cause qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, débute et prend fin avec nous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et à mettre vos héros dans la description. On se retrouve à la prochaine, c'était Alex, Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada